On va aller! Ouh! C'est parti. On va pouvoir couler! Il est découleable. Allez! Tac! Tac de l'eau! C'est énorme ! On est dans Wild Live en direct sur Brut au cœur de la baie de Somme. C'est un petit épisode bonus, mais quand même, on voulait vous faire partager ça. Parce que là, je suis sur le marais, à l'intérieur de la baie, donc la rivière Somme n'est pas loin. Et moi, là, je suis sur des champs où ont été mis à pâturer des races très rustiques. Donc, c'est les vaches Highland qui sont là, les chevaux n'en sont au loin, et plein d'oiseaux partout autour de nous. Donc, c'est quand même un moment assez spécial, et se retrouver là en direct depuis les marais, puis j'ai un petit crachin. Pourtant, il y a des trous de ciel bleu autour de moi, c'est quand même assez énorme. Et voilà ! Et là, on est en présence d'une race très particulière de vaches, qui a une tête quand même hallucinante. On voit un petit veau qui est au milieu de sa arde familiale. Donc ça, ce sont des Highland. C'est une vache qui vient du nord de l'Écosse, donc des hautes terres, telles que son nom l'indique. Et la vache des Highland, elle est très, très adaptée à ce genre de milieu. C'est assez énorme de les voir là, au cœur de la baie de Somme. Ce n'est pas vraiment une race locale, mais elle est tellement faite pour ce genre d'espace. Vasse, tourbeux, humide en permanence, avec du froid, de la pluie, très résistante. Et là, c'est trop bon d'avoir toute la famille en ligne de mire. Donc il y a les jeunes de l'année, donc c'est les petits veaux qu'on voit qui ont des têtes de petits bisons là. On dirait des bisonneaux. Et ces vaches qui ne sont pas vraiment inquiétées par la présence du drone, elles sont assez réactives. Mais elles font face, probablement parce qu'elles ont des veaux justement. Fière allure là, au milieu des marées. Et voilà, si je reste un peu à distance, comme ça, ça a l'air d'aller. Elles viennent un peu me voir, c'est assez rigolo. Donc là, il y en a une quoi ? Une dizaine, douzaine. Je vois le taureau là-bas. Je vais quand même un peu m'éloigner. Je n'ai pas envie qu'elle soit prise entre deux feux. Donc là, voilà, ces grands ongulés qui remplacent un peu ceux qui vivaient il y a des millénaires sur ce genre de territoire. Eh bien, elles les remplacent, donc des races domestiques qui vont se substituer aux espèces sauvages qui n'existent plus ici. La baie de fume, c'est ça aussi. C'est des pâtures marécageuses avec pas mal d'eau. Mais qui vont être quand même régulées par les hommes, ces niveaux d'eau, par l'ouverture ou la fermeture de vannes. Et on peut les sécher pour qu'elles soient accueillantes pour le bétail. Et le bétail, quand même, c'est pas mal. Dans un milieu comme ça, où les vents soufflent, où on est souvent couverts, avec pas mal de précipitations. Il faut quand même en avoir dans le chien pour résister aux conditions. Et c'est un milieu très accueillant forcément pour les oiseaux. Les oiseaux, ils aiment les zones ouvertes. Ah, ça bugle au fond là-bas. On est en direct et on est très content de vous partager ça. De vous faire partager une émotion sauvage et domestique à la fois. Hop, ça reprend le petit galop. C'est super là, quand elle passe dans l'eau. Elle s'enfonce pas, c'est assez étonnant. Parce que moi, quand je passe dans l'eau, j'ai l'impression que je m'enfonce. Il faut croire que le poids de ces gros animaux est bien réparti. Ils doivent avoir des sabots larges et bien adaptés à ces sols spongieux. C'est une vraie éponge, la baie de Somme. Alors là, on est vraiment sur les marais arrière littoraux. Donc on est sur des milieux de marais, de marécage. Mais bien sûr, la baie de Somme, ce sont aussi tous les sables. Toutes les zones d'ensablement qui d'ailleurs sont sables et s'ensables de plus en plus. Ce qui menace la biodiversité. Heureusement, il y a ces marais qui prennent le relais à l'intérieur des terres. Et qui vont être une zone d'accueil à marée haute pour tous les oiseaux qui viennent comme ça rejoindre les vaches des Highlands. Sur le marais, Picard. Sacrée tête, ces petits veaux. Ils ont la face complètement enfouie dans un gros poil. Et ça, ça les protège forcément du froid, de la pluie, de l'humidité. Ils n'ont pas l'air malheureux en tout cas. Et là, on ne voit même pas les clôtures. Et là, j'ai un super point de vue, là bien sûr, sur tout ce marais. Qu'on est hyper content de vous montrer en direct. C'est assez quand même sensationnel de se dire qu'en France, il y a encore des espaces comme ça. On est en Europe occidentale et on a encore accès à ce genre de vue. Si on connaît un peu la mosaïque de l'endroit, des bois, des marais, des cultures, des zones qui sont chassées, donc entretenues aussi par les chasseurs, des zones agricoles de production. Et puis quelques habitations comme ça, parsemées dans le marais. Les vaches, elles sont perplexes, mais elles se sont habituées à notre présence. Et ça a l'air de cohabiter. Plein de nuances de verre. On a des roues, des fauves, des verres qui ressurgissent de temps en temps. Du jaune jaunâtre un peu. Quand on arrive sur les roselières, on a vraiment ce patchwork. C'est très très rigolo. Et voilà, les rois de l'endroit. Les rois des oiseaux ici, ce sont les cygnes tuberculés. Sur le miroir d'eau. Souvent en couple. Souvent en couple, qui peuvent voisiner aussi avec d'autres espèces d'anatidées. Donc on a les canards. Et un train qui passe au loin. Donc voilà, on a la présence humaine qui est quand même toujours par là. Puisque les milieux naturels en France, ils sont, comme on dit, anthropisés. C'est-à-dire qu'il y a une forte influence. Il y a des constructions, il y a des ondes. L'humain est partout. Le vrai sauvage ne veut plus dire grand-chose en France. Mais voilà, on a aussi ces enclos là où vont vivre des aplans qui servent pendant les périodes de chasse. Bien sûr, nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour observer la vie sauvage et domestique qui interagit ici de manière assez unique. On a plusieurs formes d'étang. D'ailleurs, on a des sortes de lacs comme ça. On a des bras d'eau. On a des fossés qui regorgent d'eau. C'est un milieu qu'on ne peut pas traverser comme ça en courant, sauf si on s'appelle Vache Island. Là, ça marche. Et voilà, là, on va retrouver nos copains qui sont en train tranquillement de rejoindre l'herbe de grâce. Ce sont les chevaux Hanson qui sont là, bien présents. Voilà, avec le nez clair, presque blanc. Cette allure de chevaux sauvages pour une race finalement assez récente. Donc là, ce sont des jeunes mâles qui pèsent ici et qui sont regroupés pour la mauvaise saison. J'allais dire les pieds au sec, mais pas vraiment. Ils peuvent très bien aller mettre les jambes à l'eau. Et très regroupés comme ça, comme les équidés sauvages. Le cheval, c'est l'animal qui, face au prédateur, ne se défend pas ou à part quelques coups de pied. Surtout, il va prioriser la fuite. Et là, on le voit, il y a une petite, voilà, une fée inhabituelle dans le milieu, dans leur entourage, dans leur environnement. Hop, ils vont se resserrer les rangs et avancer. Voilà, ils n'ont pas l'air trop stressés. Ça trottine. Et cette belle crinière bicolore. Je ne pensais pas qu'on la verrait aussi nettement, mais là, ça transparaît assez bien. On voit la raie de mulet sur le dos des individus. Et on a cette crinière très particulière, héritée du fjord. Ce poney norvégien qu'on a utilisé dans les croisements pour obtenir le henson, cheval de la baie de Somme. Il y en a qui sont plus foncés que d'autres. Il y en a qui sont marrons très foncés. Ce n'est pas la robe préconisée par le standard de cette race. Mais bon, voilà, il y a aussi une hétérogénéité qui est toujours présente chez ces races qui ont été sélectionnées récemment. Disons que les caractères des ancêtres ressurgissent. Donc voilà, on peut avoir différents profils. Oh là là, c'est super de voir ça en direct, là. La baie de Somme. Le ciel a beau être chargé, on a régulièrement des trouées, des lumières qui reviennent. Non, ce n'est pas trop doux, mais c'est un milieu très changeant parce qu'on est un milieu littoral. Et à la fois, il y a les vents de terre qui viennent prendre le relais. Ça crée des sortes de tourbillons, de turbulences. Il y en a qui vont jusqu'à parler de microclimat. Je sais que là, on a une des températures les plus douces de France. Alors que pour le temps, on est presque à la pointe nord du territoire. Donc c'est quand même assez marrant. Et là, je suis sur un plan d'eau. Je croyais que ça allait être des canards, mais pas du tout. Ça, ce sont des formes. Ce sont des aplans en plastique qui sont utilisés ici pour la chasse aux oiseaux d'eau. L'illusion est parfaite. On croirait vraiment que c'est des oiseaux vivants. Mais quand on passe dessus, on se rend compte que ça ne bouge pas du tout. Généralement, quand on voit un canard, comme ça, on voit des petites zones qui sont provoquées par les micro-mouvements du corps, même sur un oiseau qui dort. Là, on voit que c'est complètement inerte. Donc ça, ce sont des oiseaux qui ont été placés là par l'homme pour leurrer les oiseaux sauvages. Mais là, on voit que ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas un seul migrateur qui s'est laissé prendre. Mais il faut savoir que la chasse à la hutte, qui est une tradition ici dans le Nord, contribue aussi à entretenir des espaces. Parce que les chasseurs veulent qu'il y ait du gibier, donc veulent que la nature soit présente. Avec une finalité qui n'est pas la nôtre. Mais il y a des territoires comme ça qui sont très partagés entre différentes activités qui interagissent toutes avec la nature à leur façon. Le signe, souvent présent sur ces mars. Énorme. Donc là, on voit un adulte et un jeune qui partagent le plan d'eau. Ça broute sous l'eau. Le signe, avec son long couille, peut aller chercher les végétaux, les algues, les graines qui pourraient être au fond de l'eau. Surtout les herbiers sous-marins, enfin sub-aquatiques. On peut avoir plein d'individus comme ça, qui en hiver ne sont pas très territoriaux. Alors que le signe tuberculé qu'on va avoir dans nos villes et dans nos campagnes, à la période de reproduction, où là, c'est très difficile de faire voisiner plusieurs couples. En général, ça se vole dans les plumes. Donc on va retrouver deux oiseaux par plan d'eau, pas plus, sauf sur les très grands plans d'eau. Vous voyez les petits ronds autour du signe. Là, on voit bien que ce n'est pas un faux. Ah ouais, alors eux, pas du tout inquiétés. Pas du tout inquiétés, superbe. On voit les mâles et les femelles. Les mâles ont une protubérance un peu plus prononcée, là, sur le bec. Caroncule, noir. Et là, sa voisine, voilà. C'est des cygnes qui sont en hiver. Donc eux, leur priorité, là, c'est de ne pas trop dépenser d'énergie. S'alimenter tranquillement sur le marais. Le signe, c'est un oiseau rigolo, parce qu'il est très lié à notre histoire. Parce que ce sont les monarques d'Europe qui ont apporté ces oiseaux du Nord, qu'ils trouvaient forcément très beaux, très ornementaux. Et qui les ont implantés dans les parcs et les jardins. Versailles en est un exemple. Et voilà, ils ont fini par se ré-ensauvager. Ils ont regagné le milieu naturel. Et leurs descendants se sont envolés. Et ont colonisé un milieu qui n'était pas le leur à la base. Le signe tuberculé. Aussi appelé signe muet, parce qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. Très beau le hochement de tête, là. Ça fait comme un cœur quand les deux membres du couple se rapprochent face-face. Là, c'est trop beau. Ils ressortent bien. Sur une eau qui a l'air noire. Parce qu'on est sur ces marais tourbeux. Donc la tourbe a cette matière organique fossilisée. Qui est très foncée, vraie éponge. Et qui, comme ça, va obscurcir les eaux. C'est magnifique. En direct de la baie de Somme. On est sur Brut. On est dans Wildlife. Et c'est génial de partager ça. Vous voyez les jeunes oiseaux qui sont avec les adultes. Là, c'est ceux qui ont le corps gris. On connaît tous l'histoire du vilain petit canard. Qui était en fait un grand signe. Effectivement, le signe petit et gris va passer par plusieurs phases. Comme ça, de coloration. Gris, crème. Blanc et gris. Blanc et crème. Voilà. C'est un peu ingrat le plumage du signe pendant les 2-3 premières années. Et puis, à 4 ans, le signe est adulte. Il peut se reproduire. Et là, on dit que les couples sont relativement fidèles. Je dis relativement parce que les dernières études montrent que chez beaucoup d'oiseaux soi-disant fidèles, il y avait des accouplements. Voilà. Il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Il y avait des accouplements. J'allais dire extra-conjugaux. Mais ce n'est pas le bon mot. Et des accouplements avec d'autres individus. Voilà. La nature, ce n'est pas des contrats. C'est assez variable. Et ça permet un brassage génétique. Contrairement à ce qu'on croit, la plupart des oiseaux, des animaux qu'on croyait strictement monogames, ça nous arrangeait bien de les avoir en exemple. Ce n'est pas forcément le cas. Bien que souvent, un couple de signe puisse rester plusieurs années ensemble et se reproduire chaque année au même endroit. Hop ! On a les corneilles et les milans qui passent sur le marais. Forcément, plein d'oiseaux sauvages qui cohabitent avec la vie humaine. Ces marais, ce sont des pâtures et qui, pour l'instant, sont plutôt intéressantes pour la vie sauvage. Puisque qui dit pâture, dit des zones pour les oiseaux marins chassés par la marée, la marée haute, des lieux d'alimentation, qu'on appelle aussi des lieux de gagnage. Je vous laisse profiter de la vue. On va revenir sur les Highlands. Toujours en direct. Excellent. On croirait approcher un troupeau de bisons. Ou de roc. On croirait approcher un troupeau de bisons. On croirait pas. Donc, on est là. toujours sur la baie de Somme en direct sur Brut je voulais vous faire partager dans Wild Live un peu de du milieu naturel en direct donc là ce qui est un peu un peu compliqué c'est que je suis j'ai l'eau qui peut rentrer quand t'es pas en botte c'est un peu compliqué de pratiquer quand même ces milieux hop l'alouette qui passe c'est assez drôle parce que on se sent quand même vraiment au milieu du milieu tout a répété le mot et ce qui est assez marrant c'est qu'on va aussi avoir des espèces sauvages qui cohabitent complètement avec les espèces domestiques mais bon moi je vais rester un peu au sec on va essayer de faire encore un petit survol derrière la butte parce que je crois qu'il y a d'autres plantes d'eau d'autres oiseaux éventuellement d'autres bétails qui attirent les oiseaux c'est souvent le cas parce que qui dit bétail dit dérangement d'invertébrés d'insectes voire de micro-mammifères de rongeurs qui peuvent intéresser les échassiers les hérons spatules cigognes et les égrettes aussi et puis bien sûr les fameux hérons garde-bœufs qui sont parfois logés juchés sur le dos du bétail là on voit des touffes de carex on voit des touffes de jonc donc c'est drôle c'est un milieu où la nature reprend ses droits mais c'est un milieu qui doit rester ouvert pour exister parce que sinon c'est la forêt qui prend le relais donc c'est bien des milieux qui sont entretenus par des animaux et par des hommes aussi par des animaux sauvages on peut croiser un chevreuil comme ça sur la plaine en train de brouter et tout ça ça contribue à ouvrir un milieu pour avoir une diversité de paysages en France on dépend de cette biodiversité aussi domestique avant la France était recouverte de forêts donc c'est pas que c'était mieux ou moins bien c'est que c'était différent et l'homme qui fait partie de l'écosystème quand il sait interagir en harmonie avec lui contribue à une diversité de paysages et de territoires alors là on est sur des vaches beaucoup moins intéressantes là mais bon qui sont vouées à une production d'abord laitière avec les primolstein ou des croisements noirs et blanches et puis derrière des vaches à viande ici il peut y avoir des charolets ou des croisements donc voilà on a plusieurs activités agricoles qui sont pas négatives pour l'environnement parce que alors au delà des émissions je m'attarderai pas sur ça mais quand même ça permet de garder des espaces ouverts qui sont intéressants pour la vie sauvage et quelques maisons comme ça qui vont être isolées dans le marais donc ça prouve qu'il y a quand même une présence humaine et des gens qui savent vivre avec cette nature qui doit pas être simple à vivre à l'année surtout en hiver on peut pianoter un petit peu là pour voir ce qu'il y a sur les étangs c'est des milieux de vie mais c'est des milieux de calme et de quiétude c'est grand marais et là bas au fond on a la Somme et la baie de Somme qui donne sur la Manche une des plus belles baies du monde soi-disant pour l'instant on est pas déçu et là sur ces étangs on va avoir comme ça des miroirs d'eau qui attirent depuis les cieux les vols d'oiseaux migrateurs ou sédentaires qui vont venir se reposer un peu là je vois une tâche blanche ah le héron cendré là qui vole au ras de l'eau c'est le plus grand héron de France en tout cas le plus massif un beau héron qu'on peut croiser dans les centres urbains aussi mais qui est surtout un opportuniste et qui peut s'alimenter d'un peu tout on l'a même vu avaler des lapins donc c'est pour dire il est très férus bien sûr de poissons voire de gros poissons de rats qu'est-ce que ça mange des écrevilles ça peut manger des grenouilles ça peut manger aussi des oisillons d'autres espèces donc voilà le héron il est joli il est pas si il est pas si placide en tout cas dans son interaction avec les autres espèces voilà superbe la barre l'aile comme ça qui est gris gris bleuté lui il est pas pas inquiété il doit être chez lui donc en fait il a l'impression qu'il joue avec le drone il nous a doublé il repasse aucun problème voilà le héron c'est un des oiseaux les plus fréquents des plantes d'eau en France donc c'est pas un oiseau menacé du tout on pourrait ici voir d'autres raretés dont la la grande aigrette donc un grand héron blanc il y a différents troupeaux là qui se distinguent comme des tâches de couleur ça met de la vie c'est sûr sur ces endroits qui pourraient avoir l'air un peu lugubres parce que si on imagine cet endroit dans les brumes ça doit être une autre histoire ah là on a des échassiers blancs très jolis là qui se détachent voilà encore un héron cendré et là la grande aigrette qu'on dépasse bon ben voilà on était en direct dans Wild Live sur Brut et moi je vous dis à bientôt à l'échatz c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501